Lucien Bouillou, expert en développement communautaire, se dit déçu du report s'inédié des élections des conseils urbains des bourgomestres et des maires ainsi que de leurs adjoints en République démocratique du Congo. Quelles que soient les raisons, ce n'est pas parce que dans la politique du développement, nous voulons vraiment que ce développement parte de la base. Et quand on dit le développement du doigt partie de la base, c'est un niveau où la population a un niveau de participation très élevé, c'est-à-dire que la population sait mettre sa main à la pâte du développement de son entité. Pour Lucien Bouillou, le report sans délai des élections locales sur toute l'étendue de la RDC ne permet pas une bonne planification du développement au niveau local. Au niveau de chaque ETD, il y a deux organes majeurs. Il y a le conseil local de la commune, nous avons le conseil communal et nous avons le collège exécutif. Or, c'est le collège exécutif qui devra prendre vraiment tous les déshydratants, tout ce que nous avons comme planification de développement et exercer cela quotidiennement pour le bien-être des communautés locales. Et quand il y a repos et qu'il n'y a pas de symbiose entre le conseil communal qui est légalement et légitimement élu et établi, et que du côté du collège exécutif, la personne qui dirige n'est pas une émanation de la population parce qu'elle n'est pas élue par les représentants de la population, c'est-à-dire que le niveau de rédébabilité devient faible. Donc aussi longtemps que le niveau de rédébabilité est faible, donc l'efficacité et la pertinence des actions au profit du bien-être de la communauté peut être remise en place. Cet acteur de la société civile plaide également pour l'allocation en faveur de la Commission électorale nationale indépendante, ce nid des fonds nécessaires devant lui permettre d'organiser les élections locales. Et la CENI devra publier un calendrier actualisé des élections locales tant attendues par les populations des différents coins du pays. Conscientiser, mêler un plaidoyer pour que cette instance qui ne vit, qui ne fonctionne qu'avec les moyens de la population congolaise, parce que c'est nous qui sommes les contribuables, c'est nous qui avons besoin de ces élections, parce que nous voulons à ce qu'il y ait une gestion de proximité, de manière à ce que nous puissions booster le développement des gens au niveau de la base et que nous puissions accroître l'accès des populations aux services sociaux de base. Donc que cet organe puisse se atteindre, prendre ses responsabilités, mobiliser les moyens, quelles que soient les raisons que ces élections soient organisées, et nous aurons vraiment un développement qui pourra impacter les pays. Dans un communiqué publié le 13 juin dernier, la Commission électorale nationale indépendante CENI a annoncé le report des élections des conseils urbains des bourgoumestres et bourgoumestres adjoints initialement prévus pour le 19 juin dernier. La centrale électorale justifie ce report par des contraintes d'ordre financier. Entre temps, les candidats bourgoumestres et conseils urbains attendent toujours la décision de la CENI.